Ce casque à Hugo Curti que l'on accueille avec plaisir. Merci Hugo de venir nous rejoindre pour parler, déjà faire un petit débrief de cette première mi-temps si tu le veux bien. Et après on parlera de ce qu'on vous a dit sur les réseaux sociaux, en l'occurrence de cette nouvelle formule de Super League qui a été adoptée, qui a été adoptée dans un deuxième temps, à savoir la formule écossaise qui a été adoptée. Et déjà salut à toi Hugo, comment tu vas après cette belle première mi-temps que l'on a assisté ici ? Ça va bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je n'ai pas failli rater le micro. Non, non, ça va bien. Une première mi-temps qui s'est déroulée ici entre Zurich et Servette, Zurich qui mène en 1-0, est-ce que tu as déjà une première analyse à nous dire sur cette première mi-temps ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Mais comme souvent, Servette cette saison je trouve assez frustrant, parce qu'on sent vraiment après 15-20 minutes que potentiellement il y a de la place, que Zurich n'est pas non plus impressionnant, et puis il manque un peu ce pas vers l'avant, et donc voilà, un peu frustrant. Oui, un petit peu frustrant, Servette, Servette FC, qui donne l'impression d'avoir un petit peu le pied sur le ballon, le match en main, et qui sur quand même quelques erreurs défensives d'affilée encaissent l'ouverture du score, mais bref, voilà. Qui subit quand même pas mal, je trouve. Alors absolument, oui, qui a du mal, et notamment qui a beaucoup de mal à construire, c'est toujours un petit peu ce qu'on reprend sur ce Servette FC. On verra ce qu'il en sera dans cette deuxième mi-temps, si Alain Gaguer parvient à apporter d'autres solutions, on verra ce que ça donne. Mais voilà, durant cette mi-temps, on va parler un petit peu de ce qui se passe en coulisses, et de ce qui se passe notamment au niveau de la SFL, et des décisions qui ont été prises il y a quelques mois. Il y avait eu une première décision qui avait été prise avec l'introduction d'une nouvelle formule, une toute ou mal formule avec quelques tours, enfin deux tours en l'occurrence, et des play-offs ensuite qui seraient joués. Cette formule a donc été révoquée après plusieurs plaintes, notamment des clubs, des supporters, etc. Qu'est-ce que déjà, toi, tu en pensais de cette première formule qui avait été adoptée avec ces play-offs ? Bon, elle n'est pas parfaite. Feuille disait sur Blick, pour ne pas citer, que ce n'était pas une formule magique. Je suis d'accord, il y a des imperfections. Mais moi, je trouve quand même assez dingue de revenir cinq mois plus tard, de changer d'avis, quand on vote à 16 voix sur 20 en mai, et que tout d'un coup, en novembre, on vient chercher un truc qu'on avait refusé il y a deux ans. Je trouve que d'un point de vue de vision et de leadership des dirigeants suisses, ils n'ont pas brillé sur ce coup-là. Effectivement, ça ne donne pas une très bonne impression. On a presque envie de dire que ça donne un sentiment un peu de ridicule du côté de la SFL qui, on va dire, s'est un peu couché sur les volontés des supporters, notamment qui ont mis des banderoles dans leur stade pendant des semaines et des semaines contre ces play-offs. Mais voilà, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aurais trouvé simplement juste normal de tenter la formule et de voir que si, les résultats ne fonctionnent pas en termes de billetterie, en termes d'intérêt du championnat, là, on peut rediscuter. Mais là, la formule qui est morte dans l'offre, ça n'a pas grand sens. Moi, j'étais assez défenseur de ces play-offs. Je sais que ce n'est pas un avis qui est partagé par la majorité des gens, surtout en tribune et dans les clubs de supporters, ce que je peux comprendre. Mais moi, je trouve que ce modèle écossais est quand même hallucinant parce qu'il, vu que c'est sur trois tours complets, il est déséquilibré. Donc, on vient de parler d'équité sportive, mais ce modèle me paraît compliqué. Et aussi, il y a un point dont on a peu parlé, c'est qu'il rajoute 48 matchs. Et en fait, on estime que c'est 1,5 million de coûts en plus pour les opérateurs, en l'occurrence pour Blue. Et donc, ça voudrait dire que tout ça, tout cet argent, ça va être en gros, a priori, enlevé de ce que touchent les clubs. Donc, c'est en fait, c'est un choix qui coûte en gros 1,5 million au club suisse. Et ce qui, à l'achat de notre petit championnat, n'est quand même pas anodin. Donc, j'ai vraiment peu d'arguments en faveur de ce championnat écossais. En plus, je crois que ça fait depuis 1985 que c'est Celtic ou les Rangers qui gagnent. Donc, en termes de suspens sportifs, on peut repasser. En termes de suspens sportifs, on peut repasser en termes d'équité. Comme tu dis, il y a notamment un point qui paraît complètement hallucinant. Il y a 33 matchs. Donc, ça veut dire que chaque équipe joue trois fois contre chacune des autres. équipes, qu'est-ce que ça va donner en termes de domicile extérieur ? Est-ce que ça va être tiré au sort de savoir quelle équipe va recevoir deux fois ? Quelle équipe va aller une fois à l'extérieur ? Comment ça va se passer ? Alors, je... Merci pour cette colle. J'ai cru comprendre qu'ils auraient un calcul en fonction des résultats pour essayer de balancer avec des indicatifs sur la valeur des équipes. Mais en fait, ça change d'une année à l'autre. Il n'y a qu'à voir le S-URIK. Si on joue le S-URIK du mois de septembre de cette année ou le S-URIK du mois de mars, ce n'est quand même pas les mêmes équipes. Donc, vraiment, même s'ils essayent de bricoler un truc, ce sera quand même un peu compliqué en termes d'équité sportive. Oui, c'est vrai que ça pose vraiment beaucoup de questions. On a l'impression que ça a été un petit peu choisi à la vie à vite en plus parce que la proposition a été faite par un club. Ce qui est quand même particulier, ce n'est pas les dire... Même si il y a forcément des dirigeants du club qui font partie du comité de la SFL, c'est quand même particulier de se dire OK, c'est là la formule de FC Zurich qui a été acceptée. C'est quand même quelque chose aussi qui est un petit peu étrange. Bon, qu'elle soit proposée par un club, c'est aussi le système qui le veut. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'en 2020, elle a été balayée parce qu'elle a été jugée pas assez attractive. Et vraiment, ce n'est même plus un plan B, c'est un plan T ou W. et c'est aussi ça. C'est qu'en fait, au mois de mai, je peux comprendre qu'on était contre les playoffs, mais il fallait aussi venir à peut-être d'autres propositions à ce moment-là. Et puis là, on revient cinq mois plus tard avec une idée qui est ressortie des fonds de tiroirs. Quand on dit que ça va décider de notre championnat sur plusieurs années, ça montre aussi un manque de vision. Encore, j'y reviens. Pour moi, c'est vraiment ça. Et ça ne va pas aider à l'attractivité et à la confiance qu'on peut avoir dans les vieillements du foot de suite. Oui, c'est ça. En fait, ça donne l'impression que vraiment la décision a été prise à la va-vite parce qu'ils ont été pris de court par la réaction très, très négative des supporters, des clubs, etc. Et du coup, ils se sont dit qu'il faut absolument qu'on trouve quelque chose. Et ils ont pris vraiment un petit peu la décision à la va-vite et on va voir ce que ça va donner. Mais il y a aussi un point parce que c'est des clubs mais c'est surtout des présidents et des dirigeants qui votent. Et donc Canepa qui a été évincé du comité de la Suisse publique en novembre 2021 qui est un peu la revanche d'un ancien rôle un peu et Jean-François Collet aussi de Xamax qui en fait est le seul le club remond à avoir brisé cette union remonde qui lui aussi avait été évincé l'année passée du comité et puis je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit air de revanche et de règlement de compte entre les anciens et les nouveaux. C'est vrai que ce comité se veut plus moderne ou peut-être plus novateur comme ça et qui est plus jeune aussi et là c'est les anciens qui ont réussi leur coup en se vengeant peut-être aussi un peu mais j'en discutais avec plusieurs personnes hier à Tourbillon c'est quand même hallucinant qu'à ce niveau-là on parle d'égo et de personnalité alors que c'est quelque chose qui décide du championnat et d'une formule entière donc voilà c'est aussi ça qu'on découvre un peu quand on voyait les différentes discussions et les têtes dans le lobby du Cheval Sohoff à Berne vendredi c'était assez intéressant c'était un peu House of Cards et tu parlais d'union romande comment on peut expliquer aussi que finalement tous les clubs romands étaient de base pour ces play-offs pour quelles raisons les clubs romands étaient pour ces play-offs alors qu'on va dire quasiment le reste était contre ouais bah c'est drôle parce que deux trois dirigeants romands je ne les citerai pas mais disaient que pour une fois c'était les romands qui avaient été cohérents et qui avaient été unis et qui n'avaient pas changé quinze fois d'idées c'est vrai c'est vrai que c'est peut-être un des grands enseignements c'est pour moi la première fois dans l'histoire récente que les clubs romands ont pu s'entendre quand on imagine la différence de caractère et peut-être d'enjeu entre un Sion et un Servette par exemple ou même la rivalité qu'il peut y avoir aussi entre les clubs c'est quand même assez surprenant moi je pense que ouais je pense que c'est aussi voilà des dirigeants plutôt jeunes concrètement Feutz Steinmann ou alors qui aiment un peu des choses novateurs un peu mettre des coups dans la fourmille comme Constantin chacun avait un peu je pense ses raisons de s'allier mais au final ils ont réussi à créer une alliance vraiment assez surprenante et on regarde notamment dans le chat n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez Gio14 qui nous dit que voilà le milieu du foot est très conservateur c'est comme avec la VAR les gens sont généralement contre au début c'est vrai que le changement est très très difficile à accepter j'ai l'impression un petit peu pour tout dans la société mais dans le football en particulier oui mais la VAR c'est un bon exemple parce qu'encore aujourd'hui il y a des discussions en raison d'être je pense que on a maintenant avec ce hors-jeu ce milieu automatique on va arriver à peut-être plus avoir ces lignes avoir de moins en moins de discussions mais voilà ça prend du temps ça s'affine peut-être qu'on revient en arrière et je pense que c'est ce qu'il aurait fallu faire avec ces playoffs il aurait fallu essayer et puis on affine il y a des trucs qui ne jouent pas est-ce que vraiment une des contre-propositions du comité de la SFL c'était est-ce qu'on fait encore des playoffs pour le titre ou on fait que pour les places européennes c'est toutes des choses qu'on aurait pu tester et discuter qui aurait amené un peu de sel et puis il y a aussi un autre point c'est qu'en fait donc là ça va enlever 1,5 million a priori en droits de TV au club mais par exemple en Belgique bon il n'y a pas de playoffs il y a des playoffs mais pas en confrontation directe mais les droits de TV n'ont jamais été aussi hauts puis quand on voit l'importance que ça a pour la puissance économique des clubs c'est pas anodin même s'il y a eu aussi des grandes discussions en Belgique au début et là j'avais appelé deux trois collègues belges avant de décrire sur le sujet et puis eux disaient que globalement maintenant les gens s'y étaient fait comme on s'est fait à la VAR comme on s'est fait à la Goldlight d'Ectrogy même si c'est d'autres changements c'est clair mais je pense qu'il faut qu'on essaye et puis il faut simplement s'adapter et puis au bout d'un moment cette formule de Super League n'a pas toujours été celle qui était là en Suisse il y avait d'autres formules à l'époque quand on regarde aujourd'hui les formules qu'il y avait à l'époque on se dit mais qu'est-ce que c'était que ça alors qu'à l'époque forcément quand la Super League avait été introduite il y avait eu beaucoup forcément aussi de plaintes donc c'est toujours un petit peu la même chose et c'est dommage la formule Rubo par exemple qui était une espèce de fusion tout d'un coup des deux ligues avec un tour de promotion en relégation c'est des choses qui sont assez novatrices et qui devaient l'être encore plus dans ces années-là donc c'est vrai qu'ils ont essayé et je pense que ça a dû apporter des choses bien d'autre moins et puis ils ont changé le championnat est toujours là et ça n'a pas non plus j'ai l'impression qu'on a écouté certains et certaines ça va être la fin du championnat de Suisse on allait dans le mur je ne sais pas après les arguments sont aussi recevables je suis vraiment à 100% convaincu par ces bluffes mais je trouve que voilà aussi il y a une bonne comment dire des grands enseignements de ce débat c'était la capacité des fans à se mobiliser aussi voilà entre clubs rivaux à être d'accord à discuter à mobiliser des personnalités du football ça c'est toujours bien ça montre aussi que les gens tiennent à leur club ou tiennent à leur championnat et se mobilisent pour et surtout en Suisse ce n'est pas toujours le cas donc ça c'était aussi une bonne chose et il y a aussi un dernier point dans cette nouvelle formule avec voilà ce premier tour de 33 matchs et ensuite il reste 5 matchs entre les 6 premiers et les 6 derniers là de nouveau comment va se définir qui joue à domicile qui joue à l'extérieur combien de matchs on fait à domicile combien on en fait à l'extérieur est-ce que tu sais un petit peu justement j'ai l'impression de ce que j'ai compris et mais je me dis des immenses guillemets mais c'est avec justement ces taux ce calcul qui est fait aussi pour savoir contre qui on joue voilà ces 3 tours à l'extérieur mais là encore une fois je reconnais mes limites j'ai pas encore je serais prêt pour l'introduction en juillet prochain mais pour l'instant j'ai encore quelques 40 et dernière question je pense que probablement que tout le monde peut s'accorder sur le fait qu'il y a un point positif quand même à cette nouvelle formule c'est l'augmentation de la super ligue à 12 qu'est-ce que toi tu penses de cette augmentation simplement du nombre d'effectifs dans cette super ligue je pense que je pense que c'est bien mais il y a un petit bémol sur le fait que du coup on se retrouve avec une solution qui n'est pas complètement satisfaisante donc j'y reviens mais voilà est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin encore aller à 14 et décider que la challenge ne peut pas être professionnelle ou semi-professionnelle qu'on n'a pas la place pour 20 clubs pro ou semi-pro en Suisse je ne sais pas c'est encore une des grandes discussions pour l'instant c'est un bon pas je pense mais voilà rien qu'avec ce modèle écossais on arrive à un truc à mon avis inaboutible c'est bien possible mais en tout cas moi je pense qu'il y a aussi un côté positif à retirer c'est que les dirigeants du foot suisse essayent quand même des choses pour essayer d'améliorer le niveau du championnat pour essayer de faire des résultats en Europe etc donc il y a quand même des discussions qui sont faites c'est pas forcément les bonnes les décisions sont pas forcément les bonnes non plus mais il y a quand même surtout c'est ce changement d'avis en 5 mois où on vote tout et son contraire voilà là c'était aussi un peu ça dans les discussions qu'il y avait avec les certains dirigeants vraiment vendredi ils disaient on aurait pu avoir un modèle suisse peut-être qu'en fait il y a une erreur de communication aussi ils auraient dû l'appeler modèle suisse et pas playoff ou mettre d'autres choses en avant parce que là au lieu d'avoir un truc suisse made on copie sur le voisin et puis on n'a pas vraiment copié sur l'élève enfin sur le meilleur élève de la classe on est plutôt allé copier au fond de la classe c'est près du radiateur donc voilà c'est ça qui est un peu décevant mais mais j'ai aimé ce débat et maintenant une des vraies questions c'est de voir c'est un tout petit oui quand même donc 12-8 avec un Dagon qui change d'avis au dernier dernier moment Collet qui règle ses comptes donc maintenant il faudra voir à quel point le foot suisse est divisé en deux et à quel point vraiment tout le monde va aller dans la même direction voilà est-ce que le rushy Grabon va se creuser je pense qu'on en a pas à parler mais cette sortie de Constantin il y avait aussi un peu ça il y avait aussi une manière de peut-être durcir le front vraiment derrière lui même si en Hone beaucoup de gens sont distancés mais je pense que voilà oui il y avait oui il y avait Balotelli mais il y avait aussi ce vote et puis je pense que Constantin reste un très bon communicant donc il y avait peut-être aussi une petite idée derrière la tête en tout cas n'hésitez pas aussi vous à nous dire dans le chat ce que vous pensez de cette nouvelle formule on va peut-être que c'est l'heure oui c'est l'heure effectivement les serviteurs qui reviennent sur le terrain merci beaucoup Hugo Kurti d'être venu pour discuter avec nous de cette formule et puis on se retrouve tout bientôt peut-être sur les antennes de Lucarnes-Granat avec plaisir bye bye à bientôt merci beaucoup ciao ciao et on va gentiment récupérer sur Ethan Fastnacht qui va